Salut, ici Lisa Leblanc et vous regardez Stingray Posse Play. Bonjour à tous, ici Charles Boyer. Aujourd'hui à Stingray Posse Play, j'ai le plaisir d'occuire Lisa Leblanc. Heureux de t'avoir parmi nous. Merci beaucoup de m'avoir. Durant tout le mois de mai, tu auras ta chaîne vedette sur Stingray Music. On retrouve évidemment de tes propres chansons, mais aussi d'une sélection musicale de tes coups de cœur. Du Gordon Lightfoot, du Lucinda Williams, du Fleetwood Mac, les Hey Babies et plusieurs autres. Quel artiste demeures-tu la plus fidèle que tu peux écouter sans arrêt depuis toujours? Je pense Fleetwood Mac. L'album Rumors a probablement été un de mes plus gros albums, comme les plus influenceurs que j'ai écoutés. Quand j'ai découvert ça, ça a changé ma vie. C'était comme, wow, j'étais une teenager, puis j'ai découvert Rumors. Puis là, tout d'un coup, c'était comme ma favorite chose au monde, puis je vivais juste pour ça, puis je connaissais toutes les tunes. Puis je voulais être Stevie Nicks, basically. Je porte aussi des robes avec des affaires qui pourraient être du Stevie Nicks, whatever. Mais il faudrait que ça soit noir, anyway, whatever. Donc hier, ça a probablement été le band que j'ai été le plus fidèle, puis que j'ai vu en show une couple de fois, puis que je reste très fan. La prochaine question, c'est tiré de ton compte Facebook. Oui, j'ai vu ça sur ton compte Facebook. Tu m'as Facebook stalké? Oui, oui, oui. Tu as partagé un passage du livre « Pays sans chapeau » de Dany Laferrière. Oui. Et c'est un beau passage, je vais le lire. « On est chez soi que dans sa langue maternelle et dans son accent. Il y a des choses que je ne saurais dire qu'en créole. » Qu'est-ce qui t'a poussé à partager à tes fans ce passage-là? C'est la première fois que j'ai lu du Dany Laferrière, puis là, ce livre-là m'avait vraiment jeté par terre, puis surtout à cause de ce passage-là. C'est sûr que je me suis toujours ennuyée de Moncton, puis de Rogersville, puis d'où je viens. Je pense que quand tu viens de la côte Est, t'es un peu screwed pour le reste de ta vie, parce que c'est toujours là, puis c'est toujours dans le back de ta tête. Puis il y a de quoi de tellement spécial avec l'Est, puis quelque chose de tellement unique avec les maritimes, puis surtout en plus d'être acadienne, puis d'avoir l'accent que j'ai, c'est sûr que de débarquer, puis pas me sentir comme si j'ai besoin de l'expliquer, ou comme si juste que... Ça ne devient même pas une pensée, c'est juste comme ça que je parle. Puis c'est ça que c'est. Quand je reviens, puis je redécouvre des expressions, comme quand je retourne à Rogersville ou à Roserville, de mes tantes ou de ma grand-mère, je suis comme « Ah, c'est vrai, cette expression-là, ça fait des années que je ne l'ai pas entendue. Ah, cool, tu sais, comme... » Puis là, on check dans le dictionnaire acadien, whatever, pour des trucs comme... Parce qu'il y a un dictionnaire acadien. Ah oui? OK. Oui, c'est vraiment cool, actually. Avec plein de vieilles expressions, des vieux mots acadiens. Puis ce passage-là m'a vraiment fait penser à la maison. Puis c'est vrai que la maison, c'était pour moi vraiment la vraie de vraie maison qui était le Nouveau-Brunswick, malgré que je me sens à la maison pas mal partout dans le monde. Bien oui, d'ailleurs, est-ce qu'il y a une ville, parce que ton métier t'amène à voyager beaucoup, puis là, au printemps, tu vas aller à Hambourg, à Berlin, à Amsterdam, à Londres. Est-ce qu'il y a une ville où tu te sens étrangement à la maison? Il y a une place qui m'a vraiment comme choquée, c'était Dawson City, au Yukon. OK. Oui, c'est weird à dire. Mais il y a à Dawson City, une place que comme si j'avais eu une autre vie, je resterais là. La communauté est incroyable, puis juste ce que tu dois builder pour un peu survivre les longs mois d'hiver, puis la noirceur qui est quasiment 24 heures sur 24 pendant le mois de janvier, tu sais. Juste, il y avait quelque chose de vraiment très cool, puis ça prend un certain type de personnes aussi pour habiter dans le Nord, comme il faut quand même que tu sois crinquée, là, tu sais. C'est étant, puis tu es dans le pays des grizzlies, là. Tu sais, c'est vraiment... Mais en tout cas, j'ai juste trouvé la communauté incroyable, puis super ouverte, puis vraiment dynamique. Le culturel est vraiment awesome. Puis, oui, c'était comme la place où j'ai vraiment eu un pincement au cœur en partant, puis ça m'a resté dans la tête pendant un an après ça. Tu décris comme une personne hypersensible, donc pour la création, sur la scène, sur un disque, c'est parfait. Dans la vie de tous les jours, on le met à profit comment, cette hypersensibilité-là? On essaie de la contrôler le plus possible. Ben oui, c'est sûr. Je ne suis pas la première artiste qui est dans ce divan ici en train de jaser de comment sensibles qu'ils sont. Je ne pense pas qu'il n'y a aucun artiste qui se dit comme non, moi, je suis vraiment insensible, puis j'écris des tunes, puis il n'y a rien là, puis je m'assois là, puis je chie une tune. Ça ne se fait pas. Je pense que mes artistes préférés sont des hypersensibles. Je pense qu'avec la route aussi qu'on fait, puis le genre de lifestyle, il faut quand même faire attention, puis il faut se rappeler d'avoir un peu des bonnes habitudes. Moi, la façon que je me garde un peu saine, c'est d'avoir des bonnes habitudes de vie, puis juste bien manger, puis faire des exercices. Sinon, je serais probablement morte par ce temps ici. Seulement un minimum de discipline de vie. Oui, c'est sûr. Je suis un être sensible, fait que je deal avec comme que je peux, puis that's it. Prochain segment de questions, c'est en rafale. C'est très rapide. Alors, si je te dis, avec qui partages-tu tes doutes? Une personne spéciale dans ma vie. Oui? OK. Je ne veux pas aller plus loin que ça, parce que ce n'est pas de vos affaires. C'est bon. On a compris. Je ne veux pas recevoir un coup de banjo. Non, c'est ça. Watch-toi. Avec qui ferais-tu un road trip? Une de... En fait, j'ai déjà fait un road trip, mais une de mes meilleures amies, Sophie, pour sûr. On l'a déjà fait, puis c'était vraiment nice, puis je pense qu'il faudrait le refaire. Avec qui niaises-tu le plus? Mon band. Oui? Oui. Avec qui ferais-tu un jam de 24 heures? Le gars qui m'a appris à jouer de la guitare, Norma, qui était aussi le concierge de l'école. Ah oui? Norma Arsenault serait la personne que je pourrais probablement jam avec pour 24 heures straight, puis il ne manquerait pas de tune. Avec qui danserais-tu un bon set carré? Les gars du band. Mes tantes. Oui? Of course. Oui, mes tantes, bien sûr. La prochaine question nous provient d'un artiste que l'on a interviewé précédemment. Dans ton cas, il s'agit des Dead Obies. Oui. Alors, voici leur question. Hey, hey, c'est Dead Obies. Notre question est une présentation de Tweed. En fait, elle va comme suit. Indica ou Sativa? Je ne peux pas répondre à cette question-là. Sorry. Non? OK. Non. À quoi ressemble l'agenda pour les mois à venir, pour Lisa Leblanc? En fait, on s'en va en Louisiane, puis comme dans deux jours. On fait le festival international de Lafayette, qui est un de mes festivals préférés au monde. Je vais manger plein de gumbo, puis de jambalaya, donc je suis excitée. Puis après ça, on s'en va en Europe, on s'en va en Allemagne, UK, Pays-Bas, puis l'Espagne. Puis après ça, on va être au Québec cet été. On va être un peu dans l'Ouest canadien. Ça s'enligne vers ça un peu. C'est du sport, ça. Oui, c'est cool. Je comprends la discipline, bien manger, faire un peu d'entraînement, parce que... Il faut se piper. Exactement. Il faut se piper. Merci beaucoup d'être venu à Stingray Passplay. Merci beaucoup de m'avoir. Merci. Alors, je rappelle aux gens que les chansons de Lisa Leblanc sont diffusées sur Stingray Music, sur la chaîne Franco-Pop, Le Top des Tentes, Franco-Attitude, Canadiana, Franco-Country et sur sa chaîne Vedette pour tout le mois de mai, ainsi que sur plusieurs de nos chaînes Vibes disponibles sur notre application mobile Stingray Music. Pour en savoir davantage sur Lisa Leblanc, je vous invite à visiter son site web lisaleblanc.ca. Sous-titrage ST' 501